Un hélicoptère de la gendarmerie ont été déployés, une vingtaine, une trentaine d'hommes ont aussi été déployés sur la zone. Mais en effet, au moment où nous parlons, 5 personnes sont donc mortes dans ce double crash d'hélicoptère. On écoutera dans un instant la réaction de Renaud Muselier. Ce sont les premières images en direct qui nous parviennent de la zone où ces deux hélicoptères se sont crashés. Julien, donc pas de survivants. C'est donc désormais l'enquête qui débute. – Effectivement, il faut comprendre ce qui a pu se passer très tôt, donc ce matin, entre 8h et 8h30. Selon la gendarmerie de Brignol, qui s'est adressée à certains de nos confrères, les deux hélicoptères se seraient percutés. Pourquoi ces deux hélicoptères se sont-ils percutés ? Dans quelles circonstances ? Est-ce qu'il y a eu un défaut dans les instruments ? Est-ce une erreur humaine ? Évidemment, les enquêteurs vont donc se pencher sur les circonstances. Normalement, c'est la section de recherche de la gendarmerie de l'air qui devrait être saisie. Elle est en route. Elle a décollé il y a plusieurs minutes de la base de Villacoublet. Elle va donc se rendre sur place pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. – Sous-titrage Société Radio-Canada